Mais c'est frustrant, c'est frustrant, c'est plus possible. Au bout d'un moment, moi je veux bien, je veux bien qu'on soit là, qu'on soit à l'extérieur, que ce soit compliqué. Mais au vu d'une nombre d'occasions ratées, parce que c'est pas des occasions où... Il y a eu des occasions où Arsenal a stoppé, des occasions stoppées. Des occasions ratées, je pense à Niabry, je pense à Harry Kane, je pense même à Sané qui fait un peu n'importe quoi. Franchement les gars, c'est frustrant. C'est frustrant, donc oui, c'est à l'extérieur, t'as pas perdu, mais on n'est pas dans la mentalité de la Ligue 1 où on essaie de ne pas perdre, on essaie de gagner. Et je tiens à dire que c'est d'autant plus frustrant parce que le Berne n'a pas vu les demi-finales depuis sa victoire en Ligue des Champions en 2020. Puisqu'en 2021, ils sont sortis par le PSG, en 2022 par la Villareal et en 2023 par Manchester City. Donc j'ai l'impression qu'ils n'ont pas retenu la leçon. Oui, le match retour, il est chez nous, on va gérer. Attention les gars, attention. Tiens, ce qui est intéressant, Iman, est-ce que ça aussi ce n'est pas un cadeau empoisonné de se dire, on a fait match nul à l'Emery Stadium, qui est un déplacement très difficile pour bon nombre d'équipes, leur silence peut en témoigner. Mais est-ce que c'est peut-être pas forcément un bon résultat pour cette équipe-là, malgré qu'ils vont quand même accueillir leur match retour ? Moi, je dirais que c'est un bon résultat quand même, parce que le Bayern, il ne faut pas oublier que c'est la crise. Deux défaites de suite contre Dortmund, contre Heidenheim à l'extérieur, mais surtout un fond de jeu inexistant, une déconnexion qui est visible entre beaucoup, beaucoup de joueurs, une équipe qui vraiment dépend à 100% de ses individualités. Là, hier, ce qu'on a vu, c'est que le Bayern s'est procuré des occasions, oui, mais parce qu'Arsenal a fait n'importe quoi. Le premier but, c'est une erreur de Gabriel, mais surtout de David Raya, qui est très haut et qui, derrière, empêche tout Gabriel d'être serein. Le deuxième but, c'est une erreur de la défense, une erreur de Jorginho. Une erreur de communication. Oui, Jorginho qui fait une petite erreur parce qu'il n'arrive pas à tacler. Erreur de Saliba, surtout. Saliba et Kivior. Kivior aussi. Kivior, d'ailleurs, qui, pour moi, n'a été pas au niveau du tout. Il a bien fait d'être sorti. Jorginho aurait dû débuter pour moi, mais ouais, franchement, beaucoup. Ouais, le Bayern peut s'en tirer quand même parce que, franchement, sur les 20 premières minutes avant le but de Serge Gnabry, Arsenal, moi, je pensais qu'il y aurait un 3-4-0 pour Arsenal parce qu'Arsenal est tout au-dessus du Bayern. Cette équipe, elle est beaucoup mieux rodée. Mais encore une fois, et ça fait partie de l'apprentissage des Gunners, Arsenal apprend et Arsenal fait des erreurs. Mais je ne suis pas inquiet sur la capacité des Gunners à apprendre. Tu parlais d'apprentissage et tu anticipes une question que j'avais envie de poser. Timothée, est-ce qu'on n'est pas sur un Arsenal qui a encore beaucoup de choses à prouver en Ligue des Champions et qui éprouve encore des difficultés ? Si, évidemment, évidemment. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, c'est la deuxième grosse saison d'affilée d'Arsenal. La première en Champions. C'est ce que j'allais dire. La première en Champions depuis Belle-Lurette, c'est leur premier quart de finale depuis 2010, il me semble. L'an dernier, le parcours européen, il s'est arrêté pareil contre le Sporting au tir au but, il me semble. Donc là, c'est la première grosse saison. Ils doivent gérer et la Première Ligue, dont ils sont leaders à l'heure actuelle, et la Ligue des Champions, dont ils font partie des équipes. De toute façon, en quart de finale, tu ne peux pas te cacher. Tout simplement, peu importe qui tu as en face, tu es obligé d'assumer. Mais pour revenir aux résultats et à qui ils profitent, je pense qu'ils profitent quand même davantage au Bayern. Alors, je suis d'accord avec Gato, quand tu as autant d'occasions, quand tu es le Bayern Munich, que tu sois en crise, pas en crise, que tu sois à l'extérieur. Oui, c'est ça, c'est ça, mentalité allemande. Un match, ça se gagne. Un match, ça se gagne quand tu as les occasions et que tu ne les convertis pas. Forcément, tu dois nourrir des regrets et ça doit te motiver pour le match retour. Mais au vu de la saison et surtout de leur forme actuelle, tu ne t'en tires pas si mal. Parce que quand il y a eu le tirage au sort à la mi-mars, il y a peu de gens qui voyaient le Bayern faire quoi que ce soit. Surtout qu'Arsenal était toujours dans une période assez faste. Moi, j'ai peur pour Arsenal quand même parce que c'est vrai que défensivement, on les a vus assez fébriles. Chose qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois parce qu'en première ligue, c'est vrai que c'est très, très solide défensivement. Je crois qu'ils ont encaissé seulement quatre buts en 2024. Tu as le duel Gabriel et Saliba qui est très, très complémentaire, très, très fort. Qui, hier soir, bizarrement, ils n'ont pas été aidés par leur compère, mais qui a été beaucoup moins serein. Qui, je pense, a un petit peu plus cédé peut-être à la panique. Mais non, c'est un match contrasté qui laisse plein d'arrière-goûts différents. Moi, si j'étais bavarois, j'en aurais beaucoup voulu à Leroy Sané. Qui, certes, a été assez volontaire, mais qui a fait que des mauvais choix, quasiment offensivement. J'ai le souvenir d'un contre à un moment où il prend le ballon, il est face à Raya. Il y a le défenseur qui arrive. Au lieu de chercher à tirer, tout simplement à allumer Raya, il veut se remettre sur son autre pied. Il essaye de feinter, il s'en mêle les pinceaux, il perd le ballon. Et ça, c'est des actions. Si tu te fais éliminer, tu repenses parce que ça se paye cash. Donc à voir la semaine prochaine, mais l'issue est très dure à déterminer, je pense. Imran, par rapport à Arsenal, est-ce qu'on ne retrouve pas aussi les mêmes faiblesses qu'avec City, comme on en a parlé, les latéraux, et notamment le numéro 9 ? Alors, sur le numéro 9, ce n'est pas une faiblesse. Parce que cette équipe d'Arsenal a cette capacité à amener le danger de partout et à marquer avec pas mal de joueurs. Que ce soit une frappe de l'Anderreis, une frappe de haut de garde, Saka, Martinelli. Je pense que cette équipe d'Arsenal, en termes de chemin de passe pour aller voir le but, c'est une des meilleures équipes parce qu'elle arrive à se créer des occasions partout. Mais par contre, défensivement, il y a quelques similarités, notamment dans l'organisation qui, hier, pour moi, n'était pas vraiment bonne. On sentait surtout de la fébrilité par rapport à la Ligue des Champions parce qu'en Première Ligue, l'équipe d'Arsenal, elle est beaucoup plus solide, elle est beaucoup plus rodée. Là, on sent que cette équipe, elle est en plein apprentissage. Et j'ai envie de dire un truc à propos d'Arsenal, c'est que l'Arsenal, cette saison, ne doit pas se tromper d'objectif. Le véritable objectif, c'est la Première Ligue. Cette saison, l'Arsenal s'est fait éliminer très tôt des Coupes nationales. Elle a été éliminée en 16e de finale de Carling Cup. Elle a été éliminée au premier tour de la FA Cup face à Liverpool en janvier. Elle a très vite laissé tromper les Coupes. Je pense qu'en Ligue des Champions, l'adversaire Porto a été un bon adversaire pour se jauger. Mais cette équipe d'Arsenal est calibrée pour l'APL. Elle est calibrée pour remporter un premier titre. C'est une équipe de championnat. Ce n'est pas une équipe de coups durs. Dès qu'on a vu Arsenal cette saison faire face à des coups durs, que ce soit contre West Ham et l'Emirates, et même contre Chelsea, au match allé où l'équipe d'Arsenal a pas mal été balottée, on sentait une équipe d'Arsenal qui était en difficulté. Cette saison, et surtout depuis le match contre Sheffield, ils ont réussi à régler pas mal de problèmes. Mais le contexte des Ligue des Champions, il est différent. Et j'espère voir cette équipe d'Arsenal focus sur l'APL. Et j'espère voir une équipe qui va tout donner contre Aston Villa, qui va davantage mettre d'énergie sur ce match-là. Quitte, je ne dis pas bazarder le match contre Bayern, évidemment. Je pense que même si Arsenal va avec tous leurs tripes, je pense qu'ils ont de grandes chances de gagner. Ils sont pour moi toujours aussi favoris sur leur qualité intrinsèque. Mais ils ne doivent pas se tromper d'objectifs. Là, Arsenal a très bien appris depuis la saison 2021-2022. Il faut faire fructifier cet apprentissage avec un titre en PL. Parce que je ne pense pas qu'ils iront loin en Ligue des Champions. Gato, est-ce que le fait qu'Arsenal enchaîne 1re Ligue et Ligue des Champions, le contre-coup peut-il être fatal au match retour ? Je ne pense pas que ce soit ça qui sera fatal. Je pense qu'Arsenal manque d'expérience à ce niveau-là. Mais même si Arsenal manque d'expérience et qu'il y a la pression de l'APL, je ne veux pas qu'Arsenal soit champion d'Angleterre. Je ne veux pas qu'Arsenal soit champion d'Europe. Mais ils ont des qualités pour sortir le Bayern. Notamment parce que j'ai vu le Bayern, un Bayern qui était en forme, se prendre trois buts face à un Manchester United, qui n'était pas encore si moribond que ça, mais ce n'était pas terrible. Je vois des qualités qui, du côté d'Arsenal, où il y en a un Andro Trossard qui rentre et qui est décisif, notamment hier soir contre Porto. Moi, je vois Arsenal se faire éliminer, mais pas prendre une gif ou quoi. Il y aura un gros combat. Mais il faudra vraiment faire attention. Je ne vois pas Arsenal non plus être champion d'Angleterre. Je ne veux pas, comme je l'ai dit, mais je ne le vois pas parce qu'ils ont un point d'avance. Si on fait que le goal à verrage, on va dire qu'ils en ont deux. Sauf que dans leur calendrier, ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes et ils auront des clubs qu'ils ne veulent pas voir, surtout. Parce que Manchester United, ils sont dans une position, oui, à Liverpool, oui, à Manchester City, mais c'est largement au-dessus d'eux. Il y avait un petit combat avec Arsenal à un moment, même si Arsenal est devenu beaucoup plus proche de gagner un titre de champion d'Angleterre. Ce n'est vraiment pas le cas de Manchester United ou de Tottenham ou de Chelsea. Ce sont trois clubs qui vont affronter Arsenal. Donc oui, ça peut les fatiguer, mais je ne pense pas que ce soit ça qui va les fatiguer pour le retour contre le Bayern. Et le retour contre le Bayern, en fait aussi, le Bayern joue sa saison. Le Bayern joue sa saison. Ce n'est pas interdit à la suite qu'ils sortent le Real ou Manchester City et qu'ils aillent gagner la Champions League parce qu'ils ont des qualités eux aussi. Par contre, il faut que les joueurs se mettent au diapason. Et comme le Bayern, les joueurs et les coachs ont clairement divorcé, moi, je ne vois pas en tout cas Arsenal se faire éliminer due à une fatigue. C'est vraiment Arsenal qui irait se faire éliminer parce qu'ils ont eu en danger ou des trucs comme ça. Mais justement, Imran, pour continuer avec Thomas Tourelle, est-ce que ce ne serait pas lui la clé du match en Ligue des champions pour rester concentré sur la compétition face à Arsenal ? Non, tout simplement parce que le divorce, comme l'a dit gâteau, il est consommé avec les joueurs du Bayern. Et quand Thomas Tourelle est dans cette position-là, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain, ça devient très vite assez incompréhensible au niveau des choix. Hier, il établit une composition, certes, qui a marché par un coup, notamment sur le terrain, Goretzka Leimer, qui a plutôt été au niveau, surtout Léon Goretzka, qui, pour moi, a fait un très bon match. Mais en termes de choix et en termes d'emprise, on sent qu'il n'y a rien. Et d'habitude, Thomas Tourelle, c'est un coach qui est très influent sur ses équipes. C'est un coach qui peut même changer le cours d'un match avec un ajustement, comme par exemple, Lof-Tuchik, piston droit à Madrid contre Chelsea, contre le Real Madrid. Ça, c'est quelque chose qui a pas mal changé les choses. Là, on sent que Thomas Tourelle, il n'est pas maître de ses choix. Et de base, le choix Thomas Tourelle n'aurait jamais dû se faire parce que Thomas Tourelle, il y a eu des interactions avec la direction du Bayern Munich qui l'a interdit carrément de mettre la défense à trois. Et on sait que Thomas Tourelle, lui, c'est la défense à trois qui le prime. Et le Bayern, son ADN, c'est le 4-2-3. En tout cas, c'est la formation qui est la meilleure pour mettre en place les individualités et pour les mettre dans les meilleures conditions. Donc, pour moi, en mars 2023, c'est un mariage de déraison qui a lieu entre le Bayern et Thomas Tourelle. Et aujourd'hui, le Bayern paye le prix d'un mariage à la hâte, tout simplement. Et au final, tu ne sais pas ce que tu as gagné avec Thomas Tourelle. Tu n'as presque rien gagné avec lui. Mais au final, avec Julian Nagelsmann, le peu que tu avais qui te rendait heureux ou en tout cas qui avait pour goût comme standing minimum, tu l'as perdu. Et ça, c'est dommage. Il va falloir une très grosse remise en cause et le mercato de cet été et même plus généralement la saison prochaine risque d'être assez importante parce que je n'y crois pas, évidemment, mais on peut assister à un changement qui après année est interdit dans le football. Pour terminer ce sujet-là par rapport à Arsenal et le Bayern Munich, petit tour de table entre toi et Imran et Timothée, parce que Dagato a déjà dit son avis. Timothée, qui va se qualifier ? Je pense qu'Arsenal peut le faire. Surtout que moi, je vois plus le Real se qualifier. Mais si on y réfléchit bien, le parcours d'Arsenal vers la finale, voire peut-être vers la victoire, n'est pas impossible. parce que si tu affrontes Manchester City en demi-finale, c'est une équipe que tu as globalement sur laquelle tu as eu le dessus, on va dire, parce qu'il y a un match nul et une victoire en la faveur d'Arsenal en première ligue. C'est une équipe que Arsenal connaît bien. Manchester City, c'est l'ancienne équipe de Mikel Arteta. Il était adjoint de Guardiola. Donc, je me dis, si jamais la première ligue vient vraiment leur échapper assez tôt dans la saison, se rabattre sur la ligue des champions, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Donc, je vois bien Arsenal créer la surprise. Imran ? Alors, moi, je vois le Bayern se qualifier, mais je pense que ça va se faire en prolongation. Il n'y aura pas de tir au but, mais à mon avis, il y aura une dague d'Harry Kane ou d'un Jamal Mouziala. Je ne vois vraiment pas l'héroïsane ou c'est un abri marqué sur ce match retour. Sous-titrage Société Radio-Canada